Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul, la gloire, au bien bientôt Emmanuel. Béchis, travaux et souffrances, cesserons et nous nous jouons. Devant sa simple présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul, la gloire, au bien bientôt Emmanuel. En battant avec courage, attendant ce jour heureux. Et chantant malgré l'orage, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul, la gloire, au bien bientôt Emmanuel. Nous avons la victoire, nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. La gloire, nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. La gloire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. La gloire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. La gloire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, je vous dis bonsoir. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Je voudrais souhaiter à chacun de vous, encore une fois, Bienvenue à cette série de conférences bibliques autour du thème Jésus-Christ, le parfait modèle Nous le remercions de ce qui nous a permis d'être Soit après soir, à l'exception de lundi et de jeudi De pouvoir nous réunir pour étudier, entendre sa sainte parole Que son Saint nom soit béni d'éternité en éternité C'est avec plaisir que nous vous accueillons, que nous vous saluons Et nous aimerions aussi vous rappeler, demain matin Nous allons travailler Nous allons travailler Et le titre du message de demain Pendant le culte d'adoration soit du côté de 11h30 précise Nous aurons à traiter ce sujet intitulé qui a pour titre Quel est ton nom? Quel est le titre du message? Quel est ton nom? Un message extrêmement formidable Nous vous rappelons également Si vous avez 10 présences pendant 20 nouvelles réunions Nouvelles rencontres Vous aurez à recevoir un folie cadeau Il s'agit d'un livre cité Jésus-Christ C'est-à-dire que si vous avez de préférence 15 présences Vous allez recevoir un autre cadeau C'est aussi important mais encore plus précis que celui C'est-à-dire qu'il s'agit d'un livre cité Jésus-Christ Il s'agit d'une Bible de couleur noire De couleur rouge contenant des études bibliques Par derrière vous allez trouver des études bibliques Mais si vous avez combien de présences? 15 présences Pas forcément que vous ayez 15 présences consécutives C'est-à-dire l'une après l'autre Mais pourvu que vous ayez quand même 15 présences Que vous veniez pendant les 20 réunions Que vous ayez quand même 15 d'entre elles À ce moment-là, vous pourriez recevoir ce joli cadeau J'ai avec moi quelques petits cadeaux Est-ce que nous avons des amis qui viennent pour la première fois? Merci Merci et s'il y en a d'autres C'est beaucoup ce soir 1, 2, 3, 4, 5 Il faut vous mettre debout Il y a beaucoup Je demande aux huissiers De prendre Vous allez distribuer Et donner ces cadeaux Comme vous semble Vous voyez le CD C'est 2, 4, 6 Combien vous avez de cadeaux? Ça fait combien? Il faut compter C'est 6? Ok Donnez S'il y a quelqu'un qui Qui n'a pas reçu Nous pourrons lui donner Il pourrait faire chercher un autre cadeau Débine Débine Mais qui a été avec nous Bien entendu La Bible chrétienne Contient combien de livres? Ah non C'est annulé Tout le monde a répondu Ok Qui voudrait se mettre debout pour répondre à cette question? N'importe quel ami N'importe d'entre vous Sans toi Tu ne veux pas répondre? Je te mets debout Je t'identifie Quel a été le titre du message Le mercredi soir dernier? Bravo Bravo C'est merveilleux Je demande à Oui frère Oui frère Giral Le directeur de la campagne Oui frère Giral Tu vas me chercher un cadeau Entre temps Je demande encore une fois Au maestro De nous faire chanter Une strophe Du chantel Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voyons tout d'abord les noms et les titres de Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse. Non est-il de Jésus-Christ dans l'Apocalypse? Nous sommes dans l'Apocalypse 22, verset 16. Et nous lisons ensemble. « Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis le rejetant et la postérité de Jésus-Christ qui parle. » Ce n'est pas la première personne de la Trinité qui parle, c'est-à-dire Dieu le Père. Non plus la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais c'est la deuxième personne, lui, qui s'est donné pour nous à la croix. Lui qui est mort pour nous à la croix. Lui qui s'est donné, qui a donné sa vie pour nous à la croix. Et c'est lui, en parlant de lui, qui disait « Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Jésus-Christ vient de la postérité de David. Il est la postérité de David. Cela dit, il vient de la tribu de Judas. Il est juif. Jésus-Christ n'est pas un haïtien. Jésus-Christ n'est pas un Canadien. Quand il était sur terre et jusqu'à présent, il vit dans le ciel avec son corps matériel, mais encore glorieux. Il n'est pas un Canadien, non plus un Africain, mais il est juif. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit « Je suis le rejetant et la postérité de David. » Mais laissez-moi vous dire, quand Jésus-Christ s'est dit, quand il s'est considéré comme étant la postérité de David, ce que Jésus-Christ vous l'a dit par là, il vient de la lignée royale. En d'autres termes, Jésus-Christ est roi. Amen. Il est roi. Et puisqu'il est roi, il règne au siècle des siècles. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Vous savez qu'il y a plusieurs étoiles. Le soleil est l'une des étoiles. Les plus brillantes. Mais il y a d'autres. Dans notre système solaire, nous trouvons d'autres étoiles. Par exemple, l'étoile la plus brillante le matin. Il est vrai que les astronautes donnent plusieurs étoiles, plusieurs étoiles qui font partie, qui sont considérées comme étant les étoiles brillantes du matin. Cela veut dire que nous pouvons voir le matin. Mais Venus est considérée comme étant l'étoile la plus brillante du matin. Et quand Jésus-Christ a dit, je suis l'étoile brillante du matin, cela dit que Jésus-Christ est celui qui est là pour nous guider. Jésus-Christ est considéré ici comme étant la lumière du monde. Frères, chers amis, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, la plus grande vérité que la Bible présente, c'est que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et puisque la lumière du monde, vous ne pouvez pas vivre dans les ténèbres parce que vous savez Jésus-Christ est dans votre vie. Quand vous vous troublez dans la vie, quand vous ne voyez rien devant vous, quand l'obscurité veut vous envahir, Jésus-Christ est là, il vous prend de ses bras et il vous conduit vers le ciel pour y vivre éternellement. Amen. Je suis le rejetant et l'apostéité de la vide, l'étoile, l'étoile brillante du matin. Deuxième titre de Jésus-Christ, Apocalypse 1, verset 5a, nous lisons encore, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Qu'est-ce que Jésus-Christ est? Il est quoi? Il est le témoin fidèle. Mais qu'est-ce que témoin? Qu'est-ce qu'on n'étant pas témoin? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on n'étant pas témoin? Un avocat. Une personne qui est là qui vous regarde. Qu'est-ce qu'on n'étant pas témoin? Celui qui a? Qui a vu et entendu. Le témoin, c'est celui qui assiste un faible. Pas vrai? Quand un acte est posé, il est là. Mais on distingue deux types de témoins. Il y a ce qu'on appelle le témoin. Le témoin oculaire, et le témoin auriculaire. Ici, le texte dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Cela dit, Jésus-Christ est là. C'est celui qui vous accompagne. C'est celui qui vous entend. Quand vous criez, Jésus vous entend. Quand vous faites le soupir, Jésus vous entend. Le témoin dit, quand un malheur écrit, l'éternel entend. Et il délivre. Quand vous êtes dans votre chambre, vous êtes au bureau, vous travaillez, vous vous trouvez partout, vous vous écrivez, Jésus vous entend. Est-ce que vous êtes convaincu que Jésus peut vous entendre? Parfois, vous avez des amis, vous criez après, ils ne vous entendent pas. Mais Jésus est celui, est l'ami qui peut vous entendre. C'est l'ami également qui peut vous voir. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, Jésus peut vous voir. Et non seulement il est témoin, cela sous-entend, c'est celui qui vous accompagne. Un mari peut vous abandonner, une épouse peut vous abandonner, mais Jésus ne vous abandonne jamais. C'est le seul fiancé qui n'a jamais trompé sa fiancée. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette expérience ici. J'ai été témoin d'une scène, pas d'une scène, disons, témoin d'une histoire amoureuse. Une histoire romantique. C'était dans mon église quand j'étais pasteur au CAI, de la zone du sud. Il y avait deux jeunes gens dans mon église. Au temple 1, rue de la Réunion. Ce n'est pas rue de la Réunion. Au temple 1. Le jeune homme aimait éperdument la fille. On dirait que c'était Hommeo et Julien. Ils se sont tellement aimés. Les familles, déjà constituées pour les plaisirs, allaient voir. Ils rentraient toujours ensemble à l'église. Ils sortaient toujours ensemble. Le monsieur ne peut passer un moment sans voir les yeux de la belle sur la mythe. Tellement il l'aimait. Et le soir, avant de dormir, selon le témoignage, la fille devait de toute façon appeler son petit copain, les lits de son cœur pour lui parler. Et un jour, le monsieur devait laisser le pays. Parce que vu la situation exécrable dans laquelle se trouvait sa famille, il ne pouvait rester puisqu'il était l'aîné de la famille. Il devait se séparer de ses parents pour se rendre aux États-Unis. Et avant de partir, il a eu le soin. Et j'ai entendu la phrase qu'il a prononcée en face de sa fiancée pour lui dire « Les océans peuvent nous séparer. Les torrents peuvent nous séparer. Mais l'amour que j'ai pour toi ne saurait nous séparer. Il demeure éternellement. » Et il conclut pour lui dire « Je viendrai. Et ma promesse est certaine je viendrai pour te conduire au pied de l'hôtel. » Et à cette occasion, c'était le désir de son cœur de voir à le pasteur Élysée prononcer la bénédiction nuptiale. Et il partait. Pendant la première année de son existence aux États-Unis, il a eu toujours contact avec la demoiselle. Et à qui il adressait toujours de belles paroles. toujours il s'écrivait. Toujours il se sont parlé au téléphone pour assurer à son alter ego, l'autre de lui-même, comment il aime et il tire la parole. Après deux années, trois années plus tard, devant la situation, vous savez que le pays en Amérique du Nord sont l'école que l'il y a. Tout le monde qui vit dans l'école et ça, les mettez aux têtes en bas. Vous devez mettre une gout, pas une goutte comme ça. Vive aux États-Unis sans statut, loin de ses parents, n'ayant aucun parent, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas ça? Vous savez que c'était arrivé en attrant un jour, il a vu sur son chemin une jeune fille et peut-être plus belle que celle qu'il a laissée et qui a tiré son cœur et finalement, les yeux nous se sont croisés et M. Gallet dit, ah, il n'y a pas le choix. La fille est américaine, d'origine ISN7, elle est américaine, je n'ai pas le choix. Il se voit contrainte en quelque sorte d'accepter la main de cette fille. Ils se sont mariés et ils ont eu des enfants. mais avant de se marier, il a eu le soin d'écrire à la fille pour lui dire, excuse-moi, I'm sorry. Chers amis, il y a un fiancé, il y a un témoin, il y a un amoureux, il y a un jeune homme quand il fait la cour à toi, quand il te fait la cour et quand il te promet de vivre avec toi dans les bons et les mauvais jours, cet homme, c'est Jésus de Nazareth. C'est un homme merveilleux, moi je l'aime éperdument. Il est témoin fidèle de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire, chers amis, si vous ne l'expérimentez pas, si vous n'acceptez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous ne pouvez pas le comprendre mais c'est un fait réel, c'est un fait notoire que Jésus-Christ il est un témoin fidèle. Amen. Premièrement, qu'est-ce qu'il est? Non, non. Premièrement, qu'est-ce qu'il est? La postérité de David et l'étoile brillante du matin. Deuxième fait, il est le témoin fidèle. Troisième fait, troisième type de Jésus-Christ, disons, le premier né des morts. Oh, c'est ça, le texte dit, Apocalypse 1, verset 5b, Jésus-Christ a dit, je suis le premier né des morts. Que signifie le premier né des morts? C'est un passage qui paraît difficile. Dans la mesure où Jésus-Christ est considéré comme étant le premier né des morts, c'est comme si Jésus-Christ serait une créature de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait été créé par Dieu. Mais c'est en contradiction avec notre texte de la Bible. Colossé 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création, le premier né des morts. Le terme, l'expression premier né des morts, ou le premier né de toute la création en grec, ça signifie quoi? Ça nous envoie à trois grandes significations. Premièrement, c'est un terme, c'est une expression qui met l'accent sur trois présences essentielles concernant Jésus-Christ. Premièrement, Jésus-Christ, il est intérieur à la création de Dieu. Deuxièmement, sa transcendance de là-dessus, c'est-à-dire que c'est quelque que la Bible dit dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement où il était là, paroles. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ n'est pas le premier né de la création comme le texte le fait comprendre. Le terme premier ici, d'après l'original, d'après le contexte, il met l'accent sur l'intériorité de Jésus-Christ. Il est intérieur à la création. Deuxièmement, sa traversée de là-dessus. Troisièmement, sa souveraineté sur tout le créé. Nous revenons sur cette expression un peu plus tard dans les autres messages qui doivent suivre au cours de cette conférence biblique. Premièrement, il est le l'apostérité de David, l'étoile brillante du matin. Deuxièmement, il est le premier de mort. Quatrièmement, il est le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. Quand on dit Jésus-Christ, le prince des rois de la terre, c'est-à-dire, il est au-dessus de tous les rois. Que je vous dise, il y a un homme, il y a quelqu'un qui gouverne le monde. Celui qui gouverne le monde, ce n'est pas Obama. Celui qui gouverne le monde, ce n'est pas le président français. Celui qui gouverne le monde, ce n'est pas le président des Iraniens. Celui qui gouverne le monde, ce n'est pas Matéli. Celui qui gouverne le monde, ce n'est pas le premier ministre du Canada, mais celui qui gouverne le monde, c'est Jésus de Nazareth. Si ce n'est pas l'homme, si ce n'est pas pour Dieu qui a gouverné le monde, ce n'est pas Jésus qui gouverne le monde, ouvre ta place. Nous sommes d'accord? C'est parce que Jésus, c'est lui qui gouverne le monde. C'est lui qui tient le gouvernail du monde. C'est pourquoi le texte dit qu'il est le prêtre des rois de la terre. Pour un moment, qu'est-ce qu'il est? L'apostérité de David et l'étoile brillante du matin. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, le prince. Cinquièmement, je suis l'alpha et l'oméga. Ah, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Qui dit ça? L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grecque. L'oméga, c'est la dernière lettre. En d'autres termes, Jésus-Christ, il est le commencement et la fin. Laissez-moi résonner à vous, tes pas. Laissez-moi répéter cette parole à vos douze oreilles pour vous dire que ce que vous dites, c'est pas occupé. Vous dites que tout est fini par occupé. Parce que vous dites que le final vous dit allez à la lit. Jésus-Christ est le réparateur des brèches. Quand pour le monde tout est fini pour vous, pour Jésus-Christ, vous ne faites que commencer. Car il recommence toujours avec ses enfants. Vous y croyez? Vous y croyez? Je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire je suis la première et la dernière. Je suis l'alpha et l'oméga. Sixièmement, il est le Seigneur Dieu. Jésus-Christ est premièrement quoi? La postérité de David, l'étoile brillante du matin. Deuxièmement, il est le témoin fidèle. Troisièmement, il est le premier dédain mort. Quatrièmement, il est le premier roi de la terre. Cinquièmement, il est l'alpha et l'oméga. Sixièmement, il est le Seigneur Dieu. En d'autres termes, Jésus-Christ, il est Dieu. Seigneur le dit Adonai. Il est Seigneur Dieu. C'est un titre élevé. C'est un titre honorifique. Quand on dit le Seigneur Dieu, c'est-à-dire celui qui gouverne. Chers amis, Jésus-Christ n'est pas seulement un homme, il est Dieu. C'est pas merveilleux de servir le Jésus-Christ qui n'est pas seulement un homme comme vous, mais aussi qui est Dieu. Voici quelques titres et noms de Jésus-Christ. Apocalypse 1er, 8, 2, aussi nous dit il est le Tout-Puissant. On dit généralement Satan est puissant mais Jésus-Christ est Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Amen. Tout-Puissant. Satan est puissant mais Jésus est Tout-Puissant. qui dit qui est ce qui est le Tout-Puissant. C'est l'Éternel qui est le Tout-Puissant. Amen. Qui est ce qui est le Tout-Puissant ? On a apprécié l'Éternel et on a dit qui est ce qui est le Tout-Puissant ? Il est Tout-Puissant. Celui qui possède la Tout-Puissant divine. Il est Tout-Puissant. Jésus a dit c'est tant approché Jésus c'est tant approché le pas là et si Matthieu 28 verset 18 il a dit Tout-Puissant m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Il n'y a aucune limite pour la puissance de Dieu. Il n'y a aucun problème pour lequel Jésus ne peut trouver une solution. Tous les problèmes d'ailleurs avec Jésus il n'y a pas de problème c'est le programme. Amen. Amen. Tout-Puissant m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Chers amis ce soir je ne sais pas quel problème qu'on va traverser qui situation difficile à vivre mais à souhaiter mon évangile tête calée pour vous. L'évangile d'avoir l'autre si vous venez de Jésus la propre main la transforme en solution. Amen. Tout-Puissant m'a été donné dans le ciel et sur la terre tout-pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. nous venons de voir les noms et les titres de Jésus-Christ où ça va dans l'Apocalypse. Voyons maintenant les caractéristiques de Jésus de l'Apocalypse. N'oubliez pas le titre mais ça les 10 faits concernant qui? Jésus-Christ. Tout d'abord le premier fait son apparence. Apocalypse 1, verset 13 il a dit et au milieu des sept chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vertu d'une longue robe et ayant une cétude d'or sur la poitrine. La parole de Jésus-Christ le texte dit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vertu d'une longue robe ayant une cétude d'or sur la poitrine. Le premier fait concernant Jésus-Christ il est un fils d'homme. Le fils d'homme veut dire Jésus-Christ est le parfait représentant de l'humanité devant Dieu. Amen. C'est le seul représentant de l'homme dans le ciel. Quand vous avez un problème en bas sous la terre vous criez à l'éternel et quand vous priez au nom de Jésus Dieu vous entend. Amen. Jésus-Christ est à l'oreille de l'homme auprès de Dieu. Jésus-Christ est la bouche de l'homme auprès de Dieu. Jésus-Christ est le pied de l'homme auprès de Dieu. Jésus-Christ est la main de l'homme auprès de Dieu. Quand vous ne pouvez pas trouver toucher Dieu par rapport à votre impurité mais quand vous allez au nom de Dieu ou dire au nom de Jésus problème non il n'y a pas problème encore il faut tomber parce que c'est au nom de Jésus. Deuxième faire concernant Jésus-Christ sa robe vertu d'une longue robe Jésus-Christ il n'est pas seulement fils de l'homme mais il est revertu de quoi ? D'une longue robe Qui porte généralement la robe ? Qui porte généralement la robe ? Généralement qui porte la robe ? Femme Ok Mais je parle des garçons parce que Jésus-Christ vertu d'une longue robe Qui garçon est-ce ? Arabe Ok Les prêtres Ok Il est avant Avocat Ah Cela veut dire Jésus-Christ est notre avant Avocat Jésus-Christ est notre prêtre Premièrement Il est revêtu Premièrement C'est un fils d'homme Deuxièmement Il est revêtu du long robe Cela dit Jésus-Christ est notre avocat notre prêtre Demain soir je reviendrai sur cet aspect concernant Jésus-Christ Troisièmement Troisièmement sa ceinture d'or Ayant une ceinture comment ? En or Ah La ceinture portée par Jésus est un agent ou bien en or ? En or En or Que signifie cette image ? Cette image La ceinture d'or Quand nous lisons Ephésiens 6 verset 14a Je vous invite à aller lire avec moi Tenez donc ferme Ayez avouer la vérité pour C'est-tu revêter la cuillère de la justice Quand on dit que Jésus-Christ est revêtu d'une robe et aussi il avait une cétude d'or C'est-à-dire Jésus-Christ est entouré de la vérité En d'autres termes En Jésus-Christ il n'y a aucun mensonge D'ailleurs Jésus-Christ il a dit Jean 14 verset 6 Je suis le chemin la vérité et la vie Nul ne vient au père que par moi Amen Il est la vérité Jean 8 44 Le père du mensonge est le diable Mais le père de la vérité la source de la vérité ce n'est pas le diable c'est Jésus de Nazareth Premièrement C'est un fils Deuxièmement Il portait une longue robe Troisièmement C'est-tu d'or Quatrièmement Comment est sa tête Avocat du 1er verset 14a Nous lisons Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige Ses yeux étaient comme une flamme de feu Ah La tête de Jésus Quelle est sa couleur ? Le symbole de la de la De la pureté Matthieu 9 verset 3 Le symbole de la pureté De la majesté De l'honneur et de la gloire En d'autres termes Jésus est pur La description que l'on traiterait de faire pour nous ici c'est que Jésus est pur Il n'y a en Jésus aucun péché C'est un homme parfait C'est l'homme C'est pas l'homme le plus parfait Mais si on dit l'homme le plus parfait C'est comme s'il existait d'autres hommes parfaits Mais c'est l'homme parfait C'est la perfection même C'est la pureté incarnée C'est la pureté matérialisée Jésus Christ est fait chair Mais il porte en lui même de sa chair la vérité C'est la vérité métaphysique Il va au delà de la vérité philosophique Il va au delà de la vérité humaine Jésus Christ est la source de vérité C'est le symbole de la pureté Parce que avec Jésus il n'y a pas de péché Et c'est peut-être ça puisque il n'y a pas de péché Il est capable de secourir Le monde qui a vu le péché Vous n'êtes pas capable de sauver Coupable pas qu'à sauver coupable Nous sommes d'accord Seul innocent capable de sauver un coupable Et Jésus qui est le seul innocent C'est qui a ses yeux Comment sont ses yeux Apocalypse 1 verset 14 Ses yeux comme une flamme de feu Comme une flamme de feu Chers amis vous qui m'écoutez ce soir Laissez-moi vous dire que les yeux de Jésus-Christ sont comme une flamme de feu Le symbole du jugement de Dieu Les yeux de Jésus-Christ sont tellement perçants Ils peuvent voir un homme noir assis sur une pierre noire et même dans l'obscurité Les yeux de Jésus-Christ peuvent vous voir partout où vous êtes Vous êtes au travail Les yeux de Jésus-Christ sont là Vous êtes au bureau Les yeux de Jésus-Christ sont prêtés sur vous Vous êtes à l'église Les yeux de Jésus-Christ sont prêtés sur vous Vous êtes à la sacristie Là où je me trouve Jésus-Christ Les yeux de Jésus-Christ sont prêtés sur vous 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 séparer de votre mari Les yeux de Jésus-Christ sont prêtés sur vous Vous laissez votre fiancé Les yeux de Jésus-Christ sont prêtés sur vous Vous laissez votre mari en Haïti Vous êtes venu seul au Canada Là encore Les yeux de Jésus-Christ sont prêtés sur vous En d'autres termes, vous pouvez tromper un homme Vous pouvez tromper une femme Mais vous ne pouvez pas tromper Jésus-Christ Parce que les yeux de Jésus-Christ sont tellement perçants C'est pourquoi le texte dit Les yeux sont comme une femme de feu Les yeux, ici, le style Ici, lisez-moi Jésus-Christ Cette parole prononcée par le Maître Vous voulez dire que Jésus-Christ est là aussi Pour punir les coupables En d'autres termes A ceux qui ont entendu sa parole Mais qui ont fait la soude-oreille Il y a beaucoup qui viennent Soit après soi Entendre la parole de l'évangile Il y a beaucoup d'années, beaucoup de gens D'année en année, viennent entendre Dans les conférences bibliques, ils participent Ils entendent beaucoup de choses Mais quand Jésus-Christ les appelle à venir à lui Ils se font attendre Il dit Jésus-Christ plus tard Je connais des jeunes qui gaspillent leur vie Et tant qu'ils entendent la parole de Dieu Ils sont là, ils sont là Des années Et ils ont tard deux années Et ils vous disent Il n'y a pas de problème, ma maman est déjà à l'église là Je m'ai sauvé quand même Mais laissez-moi vous dire le salut est personnel C'est très important Le message que vous attendez de vous entendre ce soir Il s'adresse à chaque de vous Il s'adresse à moi comme le porte-parole de Dieu Il s'adresse à chaque de vous, à chaque ami Il s'adresse à chaque voisin, à chaque voisine Il s'adresse à chaque connaissance Car les yeux de Jésus-Christ sont tellement Sont tellement Personne Les flammes Les flammes de feu Premièrement Premièrement Un fils d'homme Ah merci J'allais dire Nadege La secrétaire de l'église Mais c'est Sandra Ah Ok Premièrement Un fils d'homme Deuxièmement Vertu du long Rob Troisièmement Il s'est-tu d'or Quatrièmement Ses cheveux Sa tête blanche Cinquièmement Il nous reste combien de fait ici Je vais terminer rapidement Vous savez que je m'apprenne plus le temps Est-ce que je m'apprenne plus le temps Ok Pour nous qu'on a vu de mes soins encore D'accord Sixièmement Sixièmement Ses pieds errent Apocalypse 1ère Nous lisons Ses pieds étaient semblables à De l'erre ardent Comme s'il eut été embrasé dans une fournaise Et sa voix était comme le bruit de grande Ah Ses pieds étaient semblables à de l'erre Quand on dit ici Selon Zacharie 14 verset 1 à 4 Quotre du Jésus-Christ On dit que ses pieds étaient comme semblables à de l'erre Ah non Ici C'est le symbole de la force Septièmement Sa voix Nous lisons ensemble Apocalypse 1 verset 15b Et sa voix était comme le bruit de grande De grande eau Quand on dit le bruit de grande eau C'est un symbole ici Quand l'eau vient avec La grande eau Ici c'est le symbole de la Puissance Et c'est pourquoi Quand Jésus-Christ est là Satan doit prendre la fuite Je suis en train de vous dire quelque chose De très important Quand vous citez Le nom de Jésus Avec foi Si Satan est là Il doit courir Et non seulement il doit courir Il doit prendre la fuite Parce qu'il y a un seul nom Devant lequel Satan ne peut rester Trop longtemps Puissant C'est le seul nom Jésus Dieu d'Avra Le chant l'a dit Dans les cieux Et sur la terre Il n'est Aucun Que mon coeur Préfère Au nom de Jésus Quel bonhomme Quel bonhomme Porte loin De l'éternat Quel bonhomme Quel bonhomme Que ce l'éternat Que ce l'éternat Que ce l'éternat Quel que grand que soit Tainant Qu'il soit Prisque Qu'il soit Par Quel que grand que soit c'est Amen, c'est le plus beau nom des noms, le nom merveilleux, le nom de la voix est comparé comme le bruit de grande saut, en d'autres termes, une voix puissante, rendez-en une gloire pour son nom, rendez-en une gloire pour son nom, quand l'Éternel parle, cette voix fait trembler le désir de Cadès, la voix éternel est tellement puissante, ça fait trembler le monde, quand vous citez le nom de Jésus-Christ, vos ennemis, si vous en avez, doivent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. C'est le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus. Il me vient à l'esprit une expérience faite par une soeur, par une amie de Jésus. Vous êtes tous des amis de Jésus, pas vrai? Nous sommes tous des amis de Jésus. Ça fait un mois de cela, j'ai entendu l'une des amies de Jésus-Christ raconter cette expérience. Mais une expérience qu'elle avait faite quand elle était dans l'une des petites Antilles. Elle était commerçante, et elle devait 2000 dollars à un ami, et qui pisaient, elle avait deux mois de loyer qu'elle ne pouvait pas payer. Son business ne pouvait plus fonctionner, ne pouvait plus être fonctionnel. Ça ne marchait plus pour elle. Un jour, elle a fini de prier. Quelqu'un était venu acheter quelque chose. Dans sa boutique. Elle a vendu, c'était à peu près pour 500 dollars. Comme elle est une amie de Jésus-Christ, après avoir reçu les 600 dollars, vous savez ce qu'elle avait fait? D'après vous, qu'est-ce qu'elle devrait faire d'abord? Qu'est-ce qu'elle devait faire d'abord? Qu'est-ce qu'elle devait faire d'abord? Qu'est-ce qu'elle devait faire d'abord? La personne à qui elle devait les 2000 dollars était venue chercher. La personne lui disait, vous devez de toute façon me donner les 2000 dollars. Elle a supplié la personne pour lui dire qu'elle n'a pas les 2000 dollars pour le moment. Mais ce qu'elle pouvait lui donner, c'est 300 dollars, parce qu'elle avait 600 dollars, mais dans les 500 dollars, il y a 200 dollars qui sont pour son ami, un autre ami, qui lui est cher beaucoup. Et l'homme a lui dit, mais qu'ils n'ont mis en rien. Il a dit, bon, mon ami, c'est celui qui m'avait permis d'avoir les 500 dollars. Je lui ai donné les 200 dollars, donc c'est Jésus-Cru. Et la personne a dit, de toute façon, je ne suis pas sorti là, je ne suis pas minimum de 500 dollars. Il dit, oh, bon, je vous dis que je n'ai pas les 500 dollars, je peux vous donner les 300 dollars. La personne, l'injurier, se moquait d'elle, elle a regardé l'ami dans les yeux pour lui dire, je te donne rendez-vous demain soir. Pour qu'on ne s'en fasse un bon rendez-vous demain soir, parce qu'on se moquait Jésus-Christ. Et pas bon monde qui moquait Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ va monter de toute puissance. Puisque je crois en lui. Ça m'a dit, là, là, c'est un mois de cela, j'habite à Longueuil, j'allais prier, parce que la seule travaille dans un centre, hébergement, et après avoir prié, elle m'a raconté l'histoire. C'était vraiment fascinant. Elle a dit, pasteur Elie, c'est formidable. Formidable. Elle a randonné, elle avait randonné rendez-vous quand? Pour venir chercher quoi? Pas de 1000 dollars. Elle a déjà donné 300 dollars pour lui donner les? Mais 1700 dollars. Entre temps, après avoir prononcé cette parole de foi, elle a pris les 200 dollars et s'est rendu rapidement près du quejoyer de l'église pour lui donner les 200 dollars. Voici les 200 dollars. C'est pas pour moi, c'est pour mon ami Jésus. Il est tout puissant, 2000 dollars. Il est tout appareil, j'ouvre de l'argent. Il m'a demandé de me poser ma boque aussi. Savez-vous ce qui s'est passé? La personne, après quelques minutes qu'elle a laissé, trois jeunes gens sont venus. Ils devaient se rendre en Haïti. Ils disent, vous n'avez pas des appareils radio ici? Vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela? Nous avons besoin 1700 dollars de marchandises pour se rendre en Haïti. Elle a pris la 1700 dollars. mais des 1700 dollars, elle devait aussi donner la dîme. Le c'est n'est pas suffisant. Demain matin, une autre personne est venue acheter finalement, savez-vous, d'après ce qu'elle m'avait dit, demain soir, elle a donné non seulement les 1700 dollars, elle a dû payer les deux mois de loi. Amen! Amen! Dieu est tout puissant! Amen! 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 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, quand il était sous la tête, il savait opérer les miracles, pourquoi pas aujourd'hui? Amen! Parfois, nous limitons la puissance de Jésus-Christ comme si Jésus-Christ quittait dans Haïti et n'était pas au Canada encore. dans les pays étrangers, ça n'est pas du tout. Attends, c'est pas ce que j'ai dit. Mais Jésus-Christ n'est pas limité. Il est le Dieu partout! Sa voix est une voix comment? Puissante. Sa main droite, cette étoile. Avocat du 1er verset 16a, il avait de sa main droite cette étoile. Le contrôle, la protection des dirigeants d'église. Neuvièmement, sa bouche, avec une épée comment? Aiguë, nous lisons. De sa bouche, t'entend une épée aiguë à deux tranchants. Ici, c'est le symbole de la puissance de la parole. La parole de Dieu est une épée aiguë. Parfois, vous entendez une parole prononcée par le pasteur ou même par l'évangéliste, par le prédicateur. Vous entendez la parole, votre conscience vous dévore. C'est la preuve que la parole de Dieu est en train de nettoyer votre vie si pendant cette série de conférences, vous entendez des paroles qui vous concernent, ne l'abîmnez pas le pasteur, ne l'abîmnez pas l'évangéliste, au contraire, dis gloire à Dieu. L'autant de l'évangile prêché, l'île dit, joie vive, c'est dit, bon Dieu merci. C'est parce que Dieu veut vous sauver. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Nous sommes d'accord, chers amis? La parole de Dieu est une épée aiguë à deux tranchants. La capacité de dévouer notre conscience. Et finalement, pour terminer, son visage était comme le soleil, comme briller dans sa, dans sa force. Ici, c'est le symbole de la gloire. Premièrement, Jésus-Christ, c'est un fils d'homme. Deuxièmement, sa longue robe. Troisièmement, c'est du dos. Quatrièmement, sa tête blanche. Cinquièmement, les yeux perçants. Sixièmement, les pieds des reins. Septièmement, sa voix est une... des grandes eaux. Huitièmement, sept étoiles. Deuxièmement, sa bouche a une veille et aiguë à deux. Tranchant et dixèmement, son visage, elle est qu'au soleil dans sa force. Ce soir, je vous présente l'homme. Mercredi soir, je vous ai déjà parlé des quatre visages de Jésus-Christ. Mais je vous présente un seul visage de Jésus-Christ qui est brillé comme le soleil. Combien d'entre vous ce soir qui voulaient se laisser briller par ce visage ? Lévez la main. Tout le monde voulait le faire. Et ma deuxième question, pour terminer, croire que Jésus-Christ son visage est comme le soleil dans sa force est une chose. Mais l'accepter que Jésus-Christ pénétrait dans notre vie pour que nous aussi, nous puissions devenir des lumières, en être une autre chose. C'est une autre chose. Et voici ma dernière question. Voici mon ultime question. La toute dernière, la seconde, puis si il n'y en a pas une troisième, combien qu'il voudrait en ce soir à tous nos amis ici, à tout le monde qui est considéré comme étant l'ami de Jésus, combien qu'il voudrait se mettre debout pour dire à partir d'aujourd'hui, il veut tout laisser où suivre c'est Jésus de Nazareth. Levez. Si vous ne comprenez pas ma question, je vais la reprendre, je vais la formuler d'une autre manière. Mais je ne veux pas que vous vous mettiez debout parce que vous voyez les autres se mettre debout. Je reformule ma question pour que tout le monde soit clair, pour que ma question soit très compréhensible. Combien parmi vous qui voudrait en cette soirée, la dernière soirée pour terminer la première semaine de la conférence puisque demain soir nous débuterons la deuxième semaine qui voudrait là où il se trouve finalement faire le pas de la foi de venir saisir la robe de Jésus et pour dire Jésus, mon pape qui t'assoy a passé sans que mon pape prend des ciseaux pour me servir. Quitte pas ça, vivement. Avancer. Ça fait avancer. Quittez place où avancer. Avancer. Laissez vos places. Tout le monde qui veut faire le pas de la foi, laissez vos places et venez me trouver ici. Et nous chantons le chantier à vos pries. Avancer. 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 Le pas de la foi. Avancer. Le pas de la foi. Le jour d'amour pour la prière de intercession. Que faut-il faire ? Avancer. 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 Que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Avancez, avancez. Je demande à Frère Ferdes d'avancer. Que vaut-il faire avancez, avancez. Frère Ferdes. Se ne reste soudain devant mes pas. Avancez, avancez. J'ai fait le pas de la foi. C'est-ci, la roi puissant de Jésus-Christ. Nous rendons des brèches. C'est pour qui va prêter de Jésus-Christ. Montrez-nous où je ne voudrais pas. Nous allons être prêts de Jésus. Le prêveur que Dieu. C'est pour qui va prêter de Jésus-Christ. Nous allons dire tout à Jésus ce soir. C'est pour qui va prêter de Jésus-Christ. 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 Bolière. C'est-à-dire que je cogne les mots en riant. L'Évangile est en train d'être prêché. Pour vous présenter la personne de Nazareth. Le sauveur bien-aimé. Et chaque soir, j'attire votre attention sur l'un des aspects de sa vie, de son vécu existentiel, de son ministère, de sa toute prépuissance. Et je ne fais que commencer de parler de lui. Ce soir, si le message ouvre, le chemin de votre cœur, chers amis, ne restez pas à votre place. Venez par devant. Nous allons prier pour vous. Nous allons intercéder pour vous. C'est le responsable des ministères personnels, frères, frères, d'un ancien de l'Église qui va intercéder pour vous. Sa prière est aussi efficace comme la mienne, comme chacun de nous. Il va prier pour vous. Nous faisons un dernier appel. Laissez vos places et venez nous trouver. C'est-à-dire que nous exécutons la dernière strophe pour terminer, pour prier. Quand la faible blesse, quand la tristesse me voile la face de Jésus, le sanctuaire, de la prière. Est-il ouvert aux pauvres? Est-il ouvert aux revaincus? On se met à genoux pour la prière. Si tout a Jésus, Si tout a Jésus, Tu ne peux pas T'es seul tes fardeaux. Si tout a Jésus, Si tout a Jésus, C'est lui qui donne Le vrai repos. Le Père céleste, Nous nous approchons vers toi Par le témoin fidèle, L'alpha et l'oméga, Le modèle parfait, Car nous savons Qu'il est un avocat, Il peut intercéder En notre faveur Ce soir devant toi, Seigneur. Voici tes enfants Qui ont déposé dans cette boîte Leur fardeau, Leurs soucis, Leurs problèmes. Toi qui lis Dans le secret, Tu peux lire Tous ces bouts de papier, Seigneur. Et nous savons Que tu prends note De toutes les demandes De tes enfants. Tu demandes au Seigneur D'ouvrir Les écluses des cieux Sur tes enfants Qui sont agénués Devant ta face En maintenant. Se sont approchés Vers toi Par Jésus Christ Sachant que Lui seul Peut intercéder Et par son intercession La délucence Est assurée. Amen. Ô Seigneur, Toutes sortes De problèmes Sont dans cette boîte. Nous ne pouvons pas Les énumérer Mais tu les connais tous, Seigneur. Nous demandons De voler au secours De tes enfants. Et beaucoup Ont répondu A ton appel ce soir. Ils Viennent S'agénuer devant ta face. Nous demandons Seigneur De les toucher. De permettre Que cette décision Soit scellée Par ton esprit saint. Et qu'ils ne fassent Pas marche arrière. Mais qu'ils s'avancent En pleine eau Pour avoir Le salut En Jésus Christ. Ô Seigneur Nous te présentons Cette assemblée Devant ta face. Touche Chaque adorateur. Car tu ne connais pas Nous, non. Tu ne connais Ce que nous faisons Dans l'obscurité Dans La lumière Toi, la lumière C'est que des siècles. Amen. 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 Ne partez pas J'ai quelque chose A vous dire. Les 8 et 30 Exactement. Je prendrai De vous Quelques secondes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada